Chaque mardi, notre rubrique La Belle Éco, on vous raconte aujourd'hui la saga du gant, empreinte de l'entreprise Rostin, de l'industrie à la sécurité civile en passant par le jardinage. C'est aujourd'hui le principal fabricant français de gants de protection. Sylvie Boschiero et Christian Conxiker nous racontent l'histoire de cette PME familiale de l'Ain. Ce ne sont pas les plantes, mais les gants qui ont de sacrées racines. Plus de deux siècles de savoir-faire pour en arriver à ces gants de jardinage, toujours fabriqués ici à Villieu dans l'Ain. Et ce sont toujours de petites mains qui s'appliquent à protéger les doigts des autres. Pour le jardinage, tout part de la peau, découpé puis cousu en un tournement. Pour faire une paire sur un gant comme ça, entre la coupe, le piquage, le contrôle, je pense que ça fait quelque chose comme un quart d'heure, 20 minutes. Du gant 100% français, du gant spécifique comme celui-ci, destiné aux mains accidentées, Rostin est le spécialiste français des gants techniques, comme ici en morceaux, ceux des pompiers de Paris qui ont éteint l'incendie de Notre-Dame. Toutes les pièces qui sont situées ici sont pour un gant. On retrouve effectivement le dessus de la main, la paume, le dessus de la main est ici, la paume de la main est ici, ici c'est la manchette. Mais bien avant d'aller au feu, à l'origine, Rostin, c'est une tannerie fondée en 1789. En 1976, l'entreprise restée familiale se tourne vers le gant technique pour l'industrie et la sécurité. Au total, 4000 modèles ont été conçus en 4 décennies. Aujourd'hui, le groupe emploie 300 personnes, dont 50 sur le site historique. Pour un chiffre d'affaires annuel de 24 millions, la clé de cette longévité, c'est l'innovation. On s'oriente aujourd'hui vers l'insertion d'électronique dans les gants. C'est l'intégration d'une palette de détection de métaux à l'intérieur du gant. Ce dispositif va détecter des métaux et va se mettre à faire vibrer le gant pour témoigner de la détection du métal. Il faut entre 1 et 2 ans pour mettre au point une innovation comme celle-là et d'innombrables tests, d'où l'importance d'un laboratoire intégré à l'entreprise. A chaque étape, les matériaux y sont littéralement martyrisés. Ça nous permet de tester la résistance à l'abrasion. En gros, on simule l'usure de la matière. Ça peut être du tissu, cuir ou textile. Innover, toujours, mais sur le plan marketing, c'est le rôle de Sandrine, dernière génération de Rostin. Le gant parfumé aux huiles essentielles pour les femmes, le gant tactile pour smartphone ou encore les gants rigolos pour jardinier en herbe, ce sont ses dernières créations. Je suis maman aussi. J'en avais un petit peu marre de chercher tout le temps les gants de ma fille dans le jardin. Donc on a fait rajouter un petit liche. Donc quand elle les enlève, il reste accroché. Et donc on ne les perd plus ? Des gants durables, à tous les sens du terme, c'est un cap important pour l'avenir de l'entreprise. Ce qui me tient à cœur, c'est l'écologie de manière générale. Ce que j'aimerais faire, effectivement, c'est d'avoir vraiment un cercle vertueux dans la production du gant et dans sa distribution également. Déjà, le cuir utilisé provient exclusivement des chutes de l'industrie de la marocainerie. C'est un bon début.